Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise L'ordinatoire des Jeux Olympiques au 2024 J-1 avant le match RDC Afrique du Sud chez les Dames A un jour de la Manche Allée qui va donc se disputer au Stade et Marseille-La Pentecôte Les Léopards Seigneur-Dame menacent de boycotter cette rencontre A la base, elles n'ont toujours pas perçu leur prime des matchs contre le Bénin Disputé il y a quelques semaines, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 Les filles de Marcelo Kadiamba exigent que leurs primes soient payées avant de reprendre les entraînements Et déjà hier, elles ont boycotté la séance d'entraînement du soir Est-ce que ce matin, elles vont revenir sur leurs décisions ? Nous en serons un peu plus dans les prochaines heures Nous en serons un peu plus dans les dossiers d'ancienne Le COACHQUIDÉ Vichис de Philippe ажai uneacc Chill Alors jusqu'à quand, jusqu'à ce temps au conflit et à cette situation On a pris un sev油 dans la juste On a pris un sev油 dans la même technique On a pris un sev油 devant le brach On a pris un sevieu pour l'ambulance On a pris un sev Deborah Il a la société Capitaine, on a pris un sev Hydro Je vous ai pris deux Sherry On a pris un sev油 dans la train de me abrir Il faut que vous puissiez Un apel La championnatte, on a un championnat. On a un championnat. Le premier équipe est un championnat. Ils ont lancé dans son expérience. Le président Félix Antoine Sisségué dit « ATTLEPSO KO KO ». Pourquoi il a mis bal à ses présidents ? Pour l'instant, il a dit « Maman Denis Azar ». « Maman a mis son nom à Zara pour ATTLEPSO KO ». « Jusqu'à quand on continue à me rembourser ». « Tonur a mis bal à basse, il a mis bal à basse, il a mis bal à basse. » « Il a mis bal à basse, il a mis bal à basse. » « Qu'il a mis bal à basse, les cas on bat. » « Mais enfrentera-elle, vaut mieux la�ettement du transport de On est le chef de l'Etat, on est le chef de l'Etat, on a conseillé et on a mis ça. On a mis son père et on a mis ça à saboter les mandats. Ils ont un peu de gens qui se trouvent. En gros, ils se trouvent pas, ils sont frappés et ils sont frappés. Il est fait que la décision de me faire pour la délégation des gens qui affrontent et je n'en sais pas, c'est un sabotage. Il a mis ça à l'honneur, mais ils m'entendent à l'honneur. Il a mis ça à l'honneur, il a mis ça à l'honneur. Il a mis ça à l'honneur. On a mis ça à l'honneur, qu'il a mis ça. Le groupe est au complet. Il y a des nouveaux visages, pas le moindre. Nous signalons la présence de Francesca Mouilla, première joueuse née en Europe à pouvoir rejoindre la tanière. A 24 ans, Mouilla est capitaine du Royal Sporting Charleroi, où elle a disputé 33 matchs depuis sa signature en juin 2022. Nous allons écouter les premiers mots de Francesca Mouilla, très heureuse d'être là. J'ai trouvé cette sélection incroyable, parce qu'il n'y a rien de mieux que de représenter son pays. J'étais très honorée de pouvoir venir pour me combattre pour les couleurs de mon pays. Sentiment de joie. La fédération ainsi que les gens qui travaillent pour eux m'ont repérée. Ensuite, on a eu quelques échanges afin de pouvoir s'organiser pour que je puisse venir pour une première fois. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ça s'est super bien passé. Dès que je suis arrivée, j'ai senti que j'étais chez moi. J'étais très à l'aise. J'ai super bien été accueillie par mes coéquipières. Elles m'ont immédiatement mise à l'aise. Elles m'ont détendue. C'était vraiment sympa. Depuis que je suis ici, je n'arrête pas de rigoler. Donc c'est vraiment sympa. Moi, c'était un choix très facile. Autant donné que la RDC et le pays m'ont proposé, sans passer par quatre chemins, de venir. Du coup, pour moi, c'était très facile. C'est le pays d'origine de mes parents. Donc je ne pouvais pas hésiter à la seule proposition qui m'est portée. À partir du moment où je mettrais un pied sur le terrain, ou même si je ne suis pas sur le terrain, je transmettrais mon énergie, c'est-à-dire ma hargne, mes encouragements. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Une équipe, ce n'est pas seulement les 11 jeux sur le terrain, c'est tout le monde. Donc si c'est sur le terrain ou en dehors du terrain, je transmettrais ma force, mon énergie, mon agressivité. Et toutes les choses, les qualités que j'ai, je les partagerais avec les membres. Mes objectifs sont de grandir au sein de cette équipe. C'est d'arriver, de gravir des échelons qui n'ont pas été gravis dans les années précédentes. Et c'est de m'épanouir en tant que joueuse. C'était la Francisca, lui, qui s'imprunte à apporter les couleurs de la RDC. C'est déjà demain, à partir de 15h, heure de Kinshasa au stade des Martyrs-la-Ponte-Côte. Et en prélude de cette rencontre, les femmes des médias, dont les sports FM et son sigle, ont eu un échange avec le comité de normalisation. Quant à ceux, après cet échange, Patricia Vanissa Bitota a profité de l'occasion pour inviter les femmes toutes catégories confondues à se rendre en masse au stade des Martyrs-la-Ponte-Côte pour soutenir l'îleopard d'âme. C'est une première fois que nous avons eu un soutien de l'îleopard d'âme, pour soutenir l'îleopard d'âme par rapport à l'îleopard d'âme. Nous avons eu un soutien de l'îleopard d'âme par l'îleopard d'âme, et le premier les femmes qui Glances Moines et la Léopard d'âme par rapport à l'îleopard d'âme, nous, 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 nous,, 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 الحons, nous, nous,,,, nous,,, nous, nous,,,, nous,, nous,,,,. C'est parti. 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 C'est parti.